Salut à tous, bienvenue dans le second numéro de Parlons Vêtements, le podcast. Alors comme chaque premier vendredi du mois, désormais nous allons débattre de la mode et du vêtement. Allez, c'est parti, générique. Désolé, les marquins, ça c'est pas pour les dégâts. C'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction esthétique ? C'est très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, 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 vous comprenez pas ? Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles mais je comprends pas. C'est la défaite du style ! On y va, c'est l'heure, go, 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 de commencer le podcast. Alors avant tout, merci à vous pour vos retours très encourageants. Désolé pour les problèmes de son, je vous assure, on va faire de mieux en mieux à l'avenir. Alors pour commencer, quelques réponses à quelques commentaires. Guillaume nous a suggéré de poser une caméra dans la pièce pour filmer le podcast. Alors pour tout vous dire, je suis pas très favorable, cela s'apparente pour moi de la radio filmée, et j'en vois pas beaucoup l'intérêt. Alors peut-être qu'on le fera plus tard, avec plus de moyens, notamment plusieurs caméras pour avoir ce qu'on appelle les plans de coupe. Les plans de coupe, ça permet de voir les réactions des uns et des autres à ce que peuvent dire les uns et les autres. Ensuite, c'est selon moi un frein à la spontanéité. Vous avez tous salué la liberté de ton du podcast, et c'est probablement lié à l'absence de caméra. Donc pour le moment, Guillaume, je suis désolé, c'est plutôt non, mais merci pour ta suggestion et ton commentaire, on en reparlera peut-être. Morgane trouve que les sujets ne sont pas assez développés. Alors là, pour le coup, c'est inhérent au format, mon idée est de traiter de différents sujets pour plus de variété, en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres. Nous pourrions le faire, mais sa durée serait beaucoup plus longue, et vous connaissez les oiseaux du polydito, je veux que ça dure qu'une heure. Sinon, on en aurait pour quelques heures, et ce serait une espèce de marathon. Mais le message est passé, et nous ferons bientôt des podcasts sur une seule thématique, pour aller au fond d'un sujet, et vraiment le creuser aussi loin que possible. Enfin Aurélien, aimerait que nous traitions de sujets alternatifs ou underground, que nous traitons très peu chez Bonne Gueule, je vous le concède, je te le concède, je prends le point, et pourquoi pas l'avenir, ça fait partie des pistes de réflexion. Alors pour être transparent, ce format à vocation a évolué au fil du temps, en fonction de nos envies, de vos envies, et on va apprendre en marchant, et avec vous, et évidemment rendez-vous au fil du temps pour voir comment les choses se passent. Au menu aujourd'hui, on va parler météo, ringardise, ou pas, télétravail, et nous terminons par 5 questions rapides, qui appellent 5 réponses assez rapides. Je commence par le tour de table, à ma gauche j'ai Jordan, ça c'est pour ceux qui imaginent une caméra. Salut. J'ai David. Salut à tous. Benoît. Bonjour à tous. Et je termine par Nicolo. Bonjour. Premier sujet, bon c'est pas un scoop, nous sommes en automne, qui dès automne dit pluie, se pose la question du style, sous une averse, comment vous faites, vous, pour ne pas ressembler à un chien mouillé, une fois que vous arrivez au bureau, que vous rentrez chez vous ? Quelle est votre meilleure façon de faire face à la pluie ? Est-ce que ça passe par des matières techniques ? Je regarde Benoît, évidemment. Ou simplement par un parapluie, un joli chapeau. Je commence par toi Benoît. Comment tu fais pour faire face à la pluie, aux averses, aux pires averses ? Eh bien, il faut du rainwear. Donc moi, je suis plutôt bien équipé. Mais c'est vrai que, bon, ça n'a échappé à personne que, de plus en plus pour le quotidien, pour des petites averses, j'ai un fort intérêt pour le ventile. J'ai un copain, lui, qui ne veut pas entendre parler de ça, et qui aime les costumes, et lui qui ne jure que par les parapluies. Mais moi, je déteste avoir des choses dans la main. Et pour les chaussures, je me pose beaucoup de questions, parce qu'effectivement, aujourd'hui, des sneakers waterproof, il y en a. Mais des chaussures waterproof de ville, comme on dit, des souliers comme ça, il n'y en a pas tellement, à part chez une marque japonaise qui s'appelle Regal Shoes. Je ne sais pas si tu connais, Jordan ? Non. Ok. Elles sont en cuir ? Elles sont en cuir. Mais quel genre de cuir ? Des beaux petits cuirs japonais, beaux gosses et tout. Ils mettent des liners qui sont waterproof de l'air, en général. D'ailleurs, on voulait le faire à un moment, non, sur une paire à nous ? Oui, mais c'est un peu compliqué. Et c'était compliqué. Et au niveau de la marqueur, non ? Oui. Au niveau du cousu, de la semelle ? Tout est bien. Tout est bien. Enfin, si, c'est bien, alors. Eh bien, écoutez, on va le tester, on va sauter dans les flaques d'eau avec ces... Mais effectivement, le style sous la pluie, moi, je... Bon, je l'ai dit dans mon parlant vêtement, pour moi, je conseille un vrai vêtement de pluie avec une capuche, amovible ou pas. Mais pour moi, ça reste hyper important. Et c'est vrai que les tissus à membrane que j'aime beaucoup, pour moi, ils sont plus pour un usage fin d'automne, début de printemps, on va dire. Parce que dit qu'il commence à faire chaud et qu'il pleut, rien ne... Pour moi, je trouve qu'un ventile est plus pertinent. Voilà. Nicolas ? Bah, alors, moi, j'avais un usage avant, et il a changé aujourd'hui, pour une raison simple. Mes collègues ont remarqué que depuis un certain temps, je ne me déplace que sur ma super trottinette qui va très très vite, à travers Paris. Et il faut dire que quand je prenais le métro, en fait, un parapluie, ça suffisait. Paris n'est pas une ville extrêmement pluvieuse. Même lorsqu'il pleut, c'est souvent très modéré, ça ne dure pas très longtemps. Et puis, pour faire un trajet de 5 minutes sous une petite averse jusqu'au métro, puis 5 minutes jusqu'au bureau, je dirais qu'avant, je n'avais même pas vraiment besoin d'un vêtement de pluie. Donc, ce n'était pas vraiment un sujet pour toi ? Ce n'était pas vraiment un sujet pour moi. Moi, maintenant, je me suis pris déjà deux fois une averse, mais niveau douche total sous la trottinette, je suis rentré chez moi comme si j'étais allé sous la douche avec mes vêtements. Je me suis dit, bon, la softshell qui est un peu petite, la softshell V1, bonne gueule, qui maintenant est un peu petite pour moi, ne peut plus faire son travail, malheureusement. Et donc, il faut que je la remplace, et je songe sérieusement à une forme de couverture totale, quoi. Donc, le rain show de Norwegian Rain que Jordan possède. Geoffrey lui avait revendu le sien, on en discutait tout à l'heure, Jordan, tu me disais que tu le portais pas mal. Et moi aussi, je réfléchis à ça, tout simplement parce que, comme ça couvre tout, on peut tout mettre en dessous, quoi. Non, mais il y a moins de questions de style à se poser. Il faut juste aimer la pièce, mais à partir du moment où on aime la pièce, puis il y a l'ampleur que je trouve cool. Il y a la capuche qui est ultra protectrice, il n'y a pas de problème, c'est un vêtement hyper protecteur contre la pluie. Et il y a le côté ceinturé, pour ceux qui aiment la porter comme ça. En l'occurrence, moi, si je la portais, je la porterais comme ça. Et c'est juste une histoire de prix, parce que non, Norwegian Rain ne s'est pas donné. Mais j'envisage d'acheter ça, en tout cas. Pour que tu puisses vraiment kiffer la pluie, parce que la pluie est un bonheur. La pluie est ton amie. Oui, quand elle ne tombe pas sur moi. Du coup, Jordan, raconte-nous cette pièce. Que dire sur cette pièce ? Oui, c'est Geoffrey qui l'avait, qui ne la mettait pas du tout, parce qu'il faut dire que c'est quand même un design assez imposant. Alors, non pas dans la matière ou un motif, quoi que c'est un motif prince de Galles, mais très fondu. Mais c'est un bleu marine, et c'est en laine, d'ailleurs. Mais c'est surtout par rapport au volume, qui donne vraiment une allure... Super héros. Ouais, de ninja. C'est ce que je disais à un collègue tout à l'heure, quand on porte ce genre de choses, on a envie, à un moment, de sortir son sabre laser et de partir en aventure, à l'aventure. Et ça, j'avoue que ça me va pas mal. Et quand on le met, il y a un côté vraiment total, parce qu'il nous protège totalement. Après, pour ce qu'on met en dessous, si tu le prends, tu te rendras compte que parfois tu aimes bien le porter un peu ouvert. Et là, justement, c'est à son importance, parce que quand il pleut pas, 24 heures sur 24, quoi. Et je trouve que ça va très bien, ce qu'on disait tout à l'heure, avec du tailoring, avec une chemise blanche un peu clean, par exemple. Petit col roulé, tu te disais aussi. Et col roulé aussi, voilà. Mais après, je pose toujours la question des chaussures. Et pour faire écho avec ce que disait Ben, pour des chaussures habillées, moi non plus, j'ai pas trouvé la chaussure de pluie, qui était vraiment élégante. Moi, ce que je mets, en tout cas, c'est du cuir bouc bindé. Donc, c'est du cuir qui est recouvert d'une fine couche de plastique. C'est, d'un point de vue qualité, c'est pas, bien sûr, le top. Et ça vieillit assez mal dans le temps. Mais pour ce qui est de la pluie, en tout cas, c'est très efficace. Et voilà. Après, moi, je me soucie pas beaucoup de la pluie. Enfin, parce que, justement, j'ai acheté les... Tu es étanche. Comment ? Tu es étanche. Je suis étanche, d'une part. Tu es un mec étanche. Et après, ce que je pose, c'est, moi, c'est aussi une bastongue, une parque à bastongue assez longue, mais qui est en coton waxé. Et qui a pas la capuche. Si, qui a une capuche. Ah. Si, si, si. Une capuche assez ample. Et c'est en coton waxé, donc c'est pas aussi respirant que du ventile, justement. Mais, bah, comme moi, je prends le métro quand il pleut, à défaut de prendre le vélo, notamment, c'est pas des questions qui... Donc, pas de parapluie non plus ? Si, mais... Et tu l'oublies. Ouais, alors oui. Je sais pas... C'est celui que je possède en ce moment, je sais pas... Je sais pas le combien c'est du genre, mais j'en ai perdu pas mal. Mais genre, toi qui as travaillé dans le soulier, tu vois, pour les chaussures, tu vois, une bonne paire de chaussures anglaises avec un bon goût d'heur, t'es quand même tranquille 90% du temps au niveau... Ouais, alors... En 95. En fait, si t'entretiens bien tes chaussures en cuir, tu les crèmes bien et tu les cires bien, normalement, ça devrait bien se passer. Après, il y a toujours cette petite appréhension du cuir et de la pluie qui n'est pas très... Enfin, qui fonctionne pas trop, mais il y a quand même toujours cette impression-là. Et moi, je suis jamais à l'aise en mettant quand même, même si la chaussure est robuste, elle est bien faite sous la pluie. Moi, mes Crocket & Jones, mes Highly, tu vois, tu vois qu'il modèle c'est, qui sont baissés les montantes que Jasmine porte dans Skyfall, je me suis pris vraiment plein de poids des très grosses averses dessus, et aucun problème. Pour moi, c'est surtout que t'as les pieds mouillés, en dehors de la durabilité de ta chaussure. Je n'avais pas les pieds mouillés avec ces sous-lits Crocket & Jones. Bon, bah... Parce que le goût d'heur, c'est pas étanche, quoi. C'est pas étanche, mais je pense que ça protège bien... Bien de la pluie, d'ailleurs. Bien de la pluie. Ouais, ouais, mais je vous assure, je n'étais pas mouillé. Vous voyez, on est précisément dans le cœur du débat, c'est ce que je voulais dans ce podcast. C'est du débat sur le goût d'heur et l'étanchéité de ce... J'aimerais juste ajouter un truc sur le suédé. J'en avais parlé sur une story à moi sur Insta. Je me suis pris de la méga verse en question avec un blouseau en cuir suédé. N'ayez pas peur du cuir suédé sous la pluie. Il résiste très bien, il faut juste le brosser et l'entretenir. En revanche, ayez peur de l'eau sale, surtout si le cuir suédé est clair. C'est-à-dire que ce n'est pas grave de se prendre de la flotte. En revanche, se faire asperger par la voiture qui passe à côté, près du caniveau, ça, c'est un problème parce que le cuir suédé est un peu comme une éponge, il va tout boire, en fait, y compris la saleté qu'il y a avec la flotte. Et s'il est clair, ça risque d'être pas si facile que ça de la faire partir. Voilà. David, quelles sont tes recettes ? Alors, de mon côté, je ne suis pas trop au parapluie. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, au quotidien, je porte déjà un sac dans la main. Donc, si j'ai un parapluie, j'ai zéro main libre. Et j'aime bien avoir au moins une main libre. Et pour la pluie, j'ai deux vêtements. Donc, j'ai un impair de bonne facture. Donc, c'est un coton déperlant qui est très bien. Il est long, il y a une capuche. Très léger en plus. Très léger, il protège jusqu'aux genoux. Donc, niveau pantalon, c'est pas mal aussi. Et j'ai une softshell, donc la V1 aussi, qui est plus courte, que j'utilise plus pour de la mobilité, si je prends le train, ce genre de choses. Et puis, pour les chaussures, j'ai deux paires de chaussures. J'ai une paire de Red Wing en cuir gras. J'ai jamais eu les pieds mouillés avec. Quand il pleut, parfois, je saute exprès dans les flaques d'eau. T'es joueur, hein. Ouais. Et j'ai jamais eu les pieds mouillés avec. On le sait très bien. Et j'ai là une petite paire de Velasca de Desert Boots. Le cuir, il y a un petit après-dessus. Et pour un jour comme aujourd'hui, ça fait très bien le boulot. Donc voilà, moi, je suis plutôt appartenant d'avoir un bon rainwear, comme Benoît. Et j'aime bien aussi les porter quand il ne pleut pas. Donc je sais que c'est un sujet. On a un petit peu parlé avec Jordan. Et je sais que moi, mon impair de bonne facture, je le mets même quand il ne pleut pas, parce que c'est un impair beige. Il est sobre. Et même la softshell, elle est verte. Elle est sobre. S'il ne pleut pas, je la mets quand même. Mais parce que ce n'est pas que du rainwear. C'est ça. C'est un élément de style. Le rain show, quand il ne pleut pas, c'est bizarre. Je suis très frustré de porter un rainwear quand il ne pleut pas. ça me tend un peu. Oui, mais c'est parce que tu es un peu obsessionnel. Je me dis, mais elle est où la pluie ? Quand est-ce que ça arrive ? Benoît, il y a une légende qui dit que quand il pleut, s'il n'a pas ses chaussettes en Gore-Tex et qu'elles sont dans le panier de linge sale, il est en stress et ils font, elles sont où mes chaussettes en Gore-Tex ? Vous saurez tous des coulisses de la vie de Benoît. Là, ce que disait Niccolo, c'est une blague, parce que les chaussettes en Gore-Tex, ça n'existe pas. Ah ouais ? Les Silskins, c'est quoi ? Ce n'est pas du Gore-Tex. En tout cas, ça ne doit pas être en Gore-Tex. Ah, mais on m'avait dit en Gore-Tex. La personne qui m'avait raconté ça avait dit en Gore-Tex. En membrane, mais ce n'est pas du Gore-Tex. Ah pardon, les chaussettes avec une membrane. Voilà, parce que l'exhaustivité, pour Tonico, c'est important. C'est pas juste, c'est très juste. On corrige, on corrige. Il me semble plus. Mais quand Benoît n'a pas ses chaussettes imperméables. Non, des perlantes ? Imperméables. Imperméables, des chaussettes imperméables. Il stresse. Alors, David dit aujourd'hui, pour info, nous sommes le mercredi 30 septembre en revanche, si j'ai un petit débat à lancer comme ça. Moi, je ne comprends pas que dans cette société-là, dans cette ville-là notamment, on aille chercher justement beaucoup les matières techniques. Pour moi, c'est à outrance quand on va chercher du Gore-Tex à fond, quand on se dit tiens. Mais ça, c'est des différences d'opinion et d'affinité avec les vêtements. Mais par exemple, Ben, explique-moi les chaussettes imperméables. Les chaussettes imperméables, c'est comme ma cagoule maraîchie. Je l'ai acheté en me disant, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je sais qu'un jour, je vais être tellement content de l'avoir. Et ça s'est déjà exprimé. Non, en vrai, je m'étais dit, si jamais je dois voyager et que... Moi, tu sais, les chaussures en Gore-Tex, paradoxalement, je ne suis pas trop fan de les porter toute l'année parce que ça tient un peu chaud. Donc, il faut de la chaussure un peu plus aérée, mais du coup, qui est moins imperméable. Je me dis, si jamais, un jour, je voyage et qu'il flotte, je n'aurai pas les pieds mouillés et je pourrais être dans le moment présent. Mais Jordan, tu trouves qu'on met trop de techwear dans ce genre de pièces ? Il y a des dérives. Non, c'est bien d'aller chercher la matière technique quand il faut, donc avoir un rain chaud quand il pleut. Après, je sais qu'il y a des dérives, des gens qui s'habillent en ninja techwear et qui vont chercher vraiment absolument... L'idée, ce serait d'avoir cette espèce d'uniforme comme un super-héros, justement, contre lequel les éléments ne peuvent rien, qui est prêt à tout. Et je pense que ça fait partie d'un certain fantasme de l'homme surpuissant, avec tous ses pouvoirs. Mais exactement comme l'art ailleurs. Et moi... Oui. C'est à un autre niveau. Mais si, c'est pareil. C'est ce fantasme de l'homme du succès. C'est pas la même puissance, mais à la fin... Oui, mais à une chose près, dans l'équation, c'est l'élégance. Alors... Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que pour toi, l'élégance, c'est le techwear, ça fait pas bon ménage. Je dirais pas ça de manière catégorique, mais je pense qu'on l'oublie plutôt au profit de la technique. C'est pas le propos. C'est pas le propos. On demande... Bah, on s'habille. Le techwear, c'est une vision où il y a un peu de mêlée de cyberpunk, de futurisme et tout. On n'est pas là pour être élégant. Ce n'est pas le propos. Je ne laisse pas mon style de côté. Je laisse mon style élégant de côté pour avoir un autre style sur moi. Mais tu n'es pas élégant. Voilà. Il faudrait... Mais oui, mais tout comme un costume, c'est pas fait pour faire du sport. Tout comme un vêtement de sport, c'est pas élégant, mais c'est pas le propos et c'est un autre plaisir. Mais dans ton cas, c'est pas l'élégance à tout prix, en fait. C'est pas ce que je recherche. Moi, à vous entendre débattre, je me dis qu'il faudrait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un définisse l'élégance dans une vidéo. Je vais poser la question. Ça peut être sa prestige. J'ai souhaité éviter ma question quand tu n'as pas lancé Nicolo. Mais c'est une très bonne question parce que souvent, c'est un peu un mot valise qu'on jette comme ça dans un article quand on a envie de faire référence à tout un tas de choses. C'est ça. Et on veut souvent amalgamer élégant, ça, c'est bien et c'est des vêtements. Et tu vois, c'est juste t'es bien habillé. Alors qu'il y a plein de façons de bien habillé et pas élégant. C'est le propos d'un autre sujet. Donc je vous propose qu'on en parle la prochaine fois. Benoît, tu voulais dire pour stretcher ce que dit Jordan, une parka militaire vintage, c'est élégant. Et le techwear prend beaucoup de ce vêtement militaire. Donc tu vois, est-ce que ça serait... Sauf l'élégance, quoi. Est-ce que ça ne serait pas une autre élégance ? Non, mais je troll un peu. C'est un éloque de sourd et c'est OK. En tout cas, vous penserez à nous quand il pleuvra. J'espère qu'on vous aura donné quelques tips. Voilà, kiffez la pluie. On enchaîne avec le deuxième sujet. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vu quelque chose de ringard avant de le trouver cool ou l'inverse ? Quelque chose de cool avant de le trouver ringard ? Parfois, les choses se ringardisent à vitesse grand V. C'est le sujet du dernier épisode de Sapristine Nicolo. Il y parle du temps qui passe, des rues seulement vers le bas puis vers le haut. En fait, tout ce qui fait que la mode est cyclique. Vous, les gars, quelle est votre vision de ce qui est ringard ? Quel regard vous portez sur ce genre de choses ? C'est quand la dernière fois où vous avez vu un truc ringard, vous êtes de la punaise ? Ça va loin. C'est une question compliquée parce que je trouve que sur l'homme, c'est des cycles assez longs de quasiment plus de 10 ans parce que moi, le jean slim, pour moi, il n'est pas mort du tout. Même, j'ai l'impression qu'il est encore au taquet. Peut-être à la limite. Mais il commence à être ringard quand même. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend pour qui. Moi, j'en ai la perception. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ma perception ? Je ne suis pas d'accord avec le fait que le jean slim commence à devenir ringard. Quand je vois des marques streetwear assez pointueux, assez luxe comme Amiri ou Balmain, tous les jeans sont encore très slim. Mais c'est des marques pour Américains, ça. Balmain, c'est une maison française. Oui, mais pas pour les Français. Toi qui as fait le sujet, Nicolas, qui as fait la vidéo, qu'est-ce qui est ringard selon toi aujourd'hui ? Quand tu vois des gens dans la rue... Alors, c'est paradoxal, mais moi, j'ai fait cette vidéo comme d'habitude pour être ultra relativiste et montrer que tout est une question de point de vue. Donc, je ne pourrais jamais... De ton point de vue. De mon point de vue. Il y en a ringard. Franchement, j'ai du mal... En fait, une fois que j'ai fait cet épisode, j'ai du mal à employer ce mot parce que je me rends compte à quel point la situation pourrait changer à tout moment. Et moi, j'aime bien les vérités immuables. C'est ce que je recherche, même si c'est difficile à trouver. C'est ce que je préfère, en tout cas. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que le jean slim, il n'est peut-être pas ringard, mais par rapport à l'expression de la pyramide que je donnais, il a changé de public. Il n'est plus à la pointe. Il n'est plus démocratisé. Et je pense que ça laisse préciposer qu'à long terme, il puisse devenir plutôt ringard. Mais il ne l'est pas encore pour le moment. Et la chemisette, c'est l'exemple que j'avais pris. Du coup, c'est dans l'autre sens. Tu avais aussi posé la question dans l'autre sens. La chemisette a été honnie chez Bonne Gueule et puis partout, en fait, dans les médias de mode. Et à juste titre, parce qu'en fait... Il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre. Et l'offre qu'il y avait, c'était des chemisettes horribles. Et comment aurait-on pu savoir, à ce moment-là, à moins d'avoir une culture du vêtement encyclopédique, beaucoup d'expérience, et déjà avoir vu des patterns de cycles se répéter ? Comment aurait-on pu savoir que ces chemises à manches courtes de bureau dégueulasses allaient devenir les chemisettes à colcuban ? Ça veut dire que la ringardise est liée à une offre sur un marché ? Un petit peu. Je ne l'ai pas dit comme ça dans l'épisode, mais moi, je trouve qu'il y a un petit peu de ça aussi. Si tu ne vois toujours un certain truc que sous sa forme la pire et que c'est la seule qui est proposée, comment peux-tu penser qu'il existe autrement que sous cette forme qui est la pire ? Écoute, des revers de veste fin. Eh bien, c'est marrant. J'ai un pote qui m'a envoyé un texto là-dessus il y a deux jours. Il m'a dit, regarde, j'ai réaccordé des chemises bangles qui avaient plutôt un col assez petit avec une veste des années 60 de mon grand-père qui avait des revers assez fins. Et franchement, ils n'étaient pas anorexiques, les revers non plus. Ils n'étaient pas tout fins. Vous noterez le revers anorexique. Oui, c'est une expression à ne pas mal prendre. C'est juste une vanne. Et c'était assez harmonieux, en fait. Après, lui, il est plutôt fin. Aussi, en tant que personne, sa carrure, il a des bras assez minces, des jambes assez minces. Donc, ça lui allait bien. Et oui, moi, je trouve que ce n'est plus la tendance. Ce n'est pas une tendance que j'aimais de toute façon à l'époque. Donc, j'ai envie de dire de mon point de vue personnel et de mes goûts que c'est ringard. Mais il n'est pas exclu que ça revienne un de ces quatre. Et voilà. Mais ma préférence va au classique. Ça fait deux ans et demi que je suis ici et mon avis, il a pas mal changé sur le sujet. De plus en plus, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses ringardes. C'est surtout ce qu'en font les gens, en fait. Et c'est ça, c'est que quelque chose peut être ringard à 95% du temps parce que c'est 95% du temps mal porté mais 5% du temps bien porté. Et en fait, je pense qu'il y a des niveaux et moi, il y a un exemple auquel je pensais tout à l'heure, c'est la chemise noire. On m'a récemment questionné sur la chemise noire et c'est un très bon exemple qui pour moi, c'est très majoritairement du temps mal porté mais dans un style dark, dans un style rock, dans un style créateur un peu avant-gardiste, on peut mettre une chemise noire mais ça ne correspond pas du tout à ce que 99% des gens vont porter. Et donc, c'est pour ça que quand nous, on dit ne portez pas de chemise noire, c'est dans 99% des cas et en fait, il faudrait mettre une astérisque et mettre sauf si vous portez un style avant-gardiste rock ou non, non, non. Et puis, quelle chemise noire aussi ? Et quelle chemise noire ? Parce que si c'est une chemise noire formelle à bouton simple... Toi, Benoît, par exemple, qui n'aime pas la chemise noire, qui n'aime pas le noir, est-ce que ça rentre à la définition de quelque chose de ringard ? Pour moi, c'est affreux une chemise noire, ce n'est pas ringard. D'accord. Parce que ça... C'est pire, alors. Ça sous-entend qu'elle n'est pas assez de mode mais je ne sais pas quand est-ce que la chemise noire c'était à la mode ? Ah, il paraît. Moi, c'était pas mon époque mais il paraît que du temps où moi j'étais... Il n'y en a pas, Niccolo. J'étais un an, ça concerne... Jordan a peut-être vu, il paraît que du temps où moi j'étais au collège et j'étais un bambin et les gens un peu plus vieux que moi allaient en boîte de nuit, il paraît que c'était pas ringard. Mais après... Comment vous définissez ringard ? Pour qui ? Et c'est un peu tout ce dont je parle dans mon épisode. Mais moi, je définis comme Ben, de ce que j'ai compris, c'est démodé. Et comme nous, notre métier, c'est de s'intéresser pas forcément aux tendances mais au style intemporel, du coup, j'ai du mal à définir ce qui est ringard et ce qui ne l'est pas. Parce que, par exemple, moi, je porte des Michael de Paraboot qui sont peut-être des chaussures hyper ringard pour pas mal de gens. C'est des chaussures de grand-père. Et qui l'ont été, je pense. Et qui l'ont été, ouais. Maintenant, c'est plus ringard mais avant, ça l'a été. Maintenant, c'est pointu. En fait, c'est ringard... Pas la forme, mais oui. C'est perçu comme ringard pour une majorité de personnes et c'est perçu comme pointu pour un microcosme parisien qu'on peut côtoyer ou un truc comme ça. Donc, j'ai du mal à définir le mot ringard. Enfin, je définis d'une certaine manière mais du coup, pour moi, rien n'est ringard. Et les chaussures réellement pointues ? Ringard ou pas ringard ? C'est pas que c'est ringard, c'est comme tu disais sur la chemise. On aime, on aime pas. Faut pas le faire, ça. Ah, je suis pas d'accord. Non, mais ça dépend ce que... Voilà, définis le mot pointu. Bah... Des chaussures noires pointues. Non, ça c'est pété ça. Et filet ? D'accord. Bien effilé. J'ai écrit un... Faut qu'on s'entende sur les termes. Comme Niccolo le dit à bois douce, il écrit un sujet. Explique-moi les saoulés pointues qui sont nos sujets. Mais alors, Jean-Denis, tu t'es jamais senti ringard ? Parce que des fois, tu t'es regardé dans un miroir et tu dis... Ah ! Il y a longtemps, j'entends. Depuis que t'es chez Bonne Gueule ou t'as fait passer... En fait, il faut... Il faut que ringard veuille dire quelque chose dans mon esprit. Or, c'est pas vraiment le cas. C'est la définition qui passe pour elle. Oui. Donc non, tu vois, je peux mettre... Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir mal à l'aise un jour en sortant de chez vous avec des vêtements que vous portiez ? Oui. Oui, mais il y a longtemps. Ah, d'accord. C'était quoi ? Armand Thiry. Il y a une époque, ouais, j'avais des vêtements Armand Thiry. Et ça, pour le coup, c'est... Jordan ? J'avais 15 ans, quoi. Donc, c'était... C'est compliqué. Les pulls avec les rayures, là, marron-violet. Et t'avais conscience qu'il y avait un problème ? Un peu après. Pas au moment où tu l'achètes. D'accord. Mais un petit peu après. Jordan ? Ouais. Ouais, moi, c'est pas par rapport à des pièces, la connotation des pièces, qu'elles soient ringards ou pas. C'est surtout des erreurs de jeunesse. Raconte. D'associations arbitraires. J'en avais déjà... Est-ce que c'est ringard ? J'en avais déjà raconté, déjà. C'est raté, mais c'est pas forcément ringard. Non, non, c'est pas ringard. Non, j'ai juste envie de vous... D'accord, je vous fous de ma... D'accord. Je comprends. Non, alors, une fois, je m'étais dit que j'allais mettre cette chemise Ralph Lauren qui est bleu marine avec le petit logo rouge. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit qu'est-ce qui va avec cette chemise bleu marine avec ce petit logo rouge ? Bah, un chineau. De quelle couleur ? Bah, rouge. Parce que ça fait un rappel avec ce petit logo rouge Ralph Lauren. Et en chaussures, qu'est-ce qu'on met quand on baigne dans un milieu autour qui est bourgeois, non pas que ma famille le soit mais qu'on baigne dedans, on met des petits mocassins à picot. Rouge. Et les mocassins à picot, ils sont de quelle couleur ? Bah, le cuir, il est bleu marine. Et les mocassins à picot, ils sont rouges. Et comme si c'était pas suffisant, puisqu'on aime s'habiller, on va vers son armoire et on voit un petit foulard en coton. C'est l'été, on veut s'apprêter, on veut plaire. Et ce foulard, il est rouge à poids blanc. On sort de sa chambre et on dit Maman, c'est comment ? Elle me regarde, elle a une petite pause de quelques secondes, je me rappelle. Elle fait C'est bien ? Non, c'est bien. En fait, elle voulait pas me vexer, elle savait que c'était, que je venais de m'exprimer par le vêtement et c'était pas des premières fois parce que j'ai eu aussi des... Bref, je raconterai ça une autre fois mais donc, elle a pas voulu me brider dans cette expression et ce que je trouve très bien donc là, c'est ce que je dis souvent, je me suis pris un gros gros gadin, même je savais qu'il y avait un truc qui déconnait et... Plusieurs. Et voilà, après, je me suis dit plus jamais et ça m'a fait évoluer, c'est très bien. C'était à Cognac ? C'était à Cognac, oui. Ok. Benoît ? Quelle est la question ? Le petit moment où tu t'es sorti de chez toi, tu t'es vu dans la miroir d'une boutique, tu t'es... Ah ! J'aurais pas dû. Ah, ça fait... Ça va ? J'ai dû avoir un... Je me souviens une fois, il y a très longtemps, j'avais acheté un pull en cachemire rose Fuchsia chez Bill Tornada sur eBay. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est non. J'aurais pas dû. Et toi, Niccolo ? Il faut que tu bronzes un peu, je pense. Ça va bien que tu se mises de marche, toi, moi. Avec plus d'un bouton. Moi, il y a pas mal de choses où je me dis, aujourd'hui, je ferais différemment en regardant en arrière, en me tournant vers le passé, mais sur l'instant, je suis rarement mal à l'aise avec ce que je porte. Après, si tu veux, juste qu'on parle des trucs un peu bizarres qu'on faisait. Moi, il y avait cette époque, quand j'avais 16 ans, je m'habillais avec des jeans très slim, mais choisis grand, parce que je comprenais pas trop comment on avait plusieurs coupes. Je me disais, il faut prendre des tailles au-dessus et mettre une ceinture. Troué, mais pas acheté troué, c'est juste que je faisais n'importe quoi. Un perfecto pour femme, mais qui m'allait bien, qui était complètement défoncé. Et je mettais par-dessus un gilet habillé avec une chemise noire à rayures avec un Marcel blanc en dessous. Et j'avais ma chaîne en or que j'avais reçue de mon père. Et mes cheveux étaient une espèce de coiffure de Super Saiyan, pour ceux qui savent ce que c'est, qui tenait à la lac. et on me prenait pour une sorte de punk bourgeois un peu étrange, surtout que j'avais des Nike Dunks au pied pour rester cohérent. C'est génial. Avec écrit Groove sur une et Soul sur l'autre parce que j'aimais bien la musique afro-américaine des années 70. Et ça n'avait aucun sens, mais moi, j'étais content. Franchement, et tant que j'ai été content de ça, j'ai continué à le porter. Mais est-ce que t'étais ringard ? je dirais pas ça. Ringer, non, parce que pour ça, il aurait fallu que je sois inséré dans une quelconque tendance à un moment ou à un autre. T'étais au-delà. Je pense que t'étais au-delà de tout ça. Elle avait 16 ans. Je me suis fait arrêter pour cette tenue, d'ailleurs. On va à la police. Du style. Non, vraiment, non, la police. La vraie police, oui. On va prendre le contre-pied du ringard. Du coup, qu'est-ce qui est cool en ce moment, selon vous ? Quelle est la tendance que vous trouvez la plus cool ? Ah, la plus cool ? C'est une bonne question. Ouais. C'est vrai que... Mais qu'est-ce que le cool ? Tu veux que je m'en occupe aussi de ça ? Non, mais pour moi, c'est ce que je dis, cette espèce de convergence entre l'outdoor, le sportwear, le streetwear, le technique et tout. Il y en a un qui fait la moue à ma gauche, il s'appelle Jordan. Le sport japonais. C'est pas par rapport à ce que disait Ben, c'est que je réfléchissais à ma réponse. Ah, tu réfléchissais à tout le cas. Non, parce que ce week-end, je suis allé chez SNS, pas chez SNS Earning, chez Sneakers & Stuff à Paris et chez Shinzo. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir comment le streetwear, le luxe, le sportwear, l'outdoor sont en train de se mélanger, quoi. Ça fait une espèce de... Comme dans les années 2010 où la musique qui sortait, c'était à la fois du rap, de l'électro et... Bon, voilà. Et ouais, et pour moi, ben moi j'aime bien cette tendance-là où je mange. Et toi, Jordan ? Tu as le temps de réfléchir. Non, j'ai juste fait la moue mais rien n'est venu. Mais j'ai du mal à répondre à cette question par des vêtements. Ben, Ivy League, le... Ben, c'est pas tendance. Ah, il y a une petite tendance dans un certain... Ouais, l'étiquette quand même et c'est quand même un peu remis ça au goût du jour. En France, en tout cas. En France, à Paris. Ouais, en France, à Paris. Dans l'Ouest. Ouais. Donc je sais pas si on parle de tendance. Après, il y a une tendance de fond c'est une tendance générale, c'est que... C'est l'homme qui commence à s'habiller. Enfin, ça fait un moment maintenant mais cette tendance persiste et c'est l'homme qui s'habille, c'est l'homme qui s'autorise à réfléchir à des questions de style, ce qui n'était pas évident avant en fait. Et... Je pense que c'est le truc sur lequel je focus le plus. Le pantalon est cool ou... Le pantalon qui s'élargit un peu, qui est un peu plus high-haut dans des belles matières. J'aime bien la manière dont... De manière sartoriale, certains pantalons sont travaillés. Gourka en denime, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Gourka en velours, des choses comme ça. Et je trouve ça assez cool. Mais pour moi, c'est tout ce qui a attrait aux pantalons et aux différentes versions du pantalon, les matières, les coupes, les volumes. Parce que dans mes souvenirs, quand j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements au début des années 2010, il n'y avait pas tout ça. Il y avait du slim. Ça n'existait pas ou tu ne le voyais pas ? Non, ça n'existait pas. Il a raison, ça n'existait pas trop. Et maintenant, je trouve qu'il y a plus de variétés. Donc c'est ça. Les coupes, les matières, les volumes. Moi, je trouve ça cool. Nicolas ? Alors pour moi, dans les volumes et les coupes, il y avait de la variété. Mais ce qui n'existait pas pour moi à l'époque, c'était... Moi, vous l'avez sans doute remarqué, quand les pantalons avec des ceintures plus travaillées ont commencé à arriver, j'étais aux anges parce que c'est vraiment une tendance. Alors, ce n'est pas une tendance mondiale, mais en fait, ça n'existe pas, je pense. Une tendance mondiale ou même une tendance nationale, c'est toujours dans un certain milieu pour une certaine niche, comme je l'avais expliqué avec la fameuse pyramide. Mais dans notre environnement de gens qui aiment un peu la fringue habillée, la tendance des pantalons avec des ceintures plus travaillées et puis plus de détails et puis des tailles plus hautes qui ne sont plus mises en valeur, moi, ça m'a vraiment rendu heureux et ça m'a donné plein de possibilités. Et on voyait d'ailleurs vers 2015 beaucoup de questions de lecteurs qui disaient « Bon, mais une fois que j'ai un jean, un chino et un pantalon de costume, c'est fini ? » Il y a les cargos, mais ouais, c'est fini. On leur disait « Ben oui, il n'y a rien, c'est bon, t'as tout. » Et aujourd'hui, il y a des tonnes, il y a des gourkas, il y a des dérings, il y a des... Donc, c'est la variété. Et moi, moi, j'adore parce qu'en plus, ça donne une petite touche de flair à chaque fois différente aux tenues et moi, c'est ce sur quoi je joue le plus aujourd'hui. Cool. On passe au dernier sujet, au troisième et dernier sujet, le télétravail. Bon, désormais, il est entré dans les mœurs, j'ai envie de dire hélas, parce que c'est le contexte sanitaire qui l'a décidé. Alors, une question se pose, vous, quand vous travaillez chez vous, ça a été le cas pendant de nombreuses semaines pendant le confinement, comment vous vous habillez ? Alors, vous qui nous écoutez, mais je vais poser la question autour de la table, évidemment. Est-ce que vous vous habillez comme au bureau ou plus décontracté ? Est-ce que votre façon de vous habiller à la maison changera au final votre façon de vous habiller au bureau, peut-être ? Peut-être pas en pyjama quand même, mais un peu plus décontracté. On le voit d'ailleurs quand des hommes politiques sont en visio, par exemple, ils tombent la veste ou la cravate, comme si en étant à la maison, on pouvait s'autoriser à s'habiller différemment. Mais l'image est la même et la taille de la télé est la même, quelle que soit la façon dont on s'habille. Vous, à la maison, vous vous habillez comment pour travailler ? Jordan ? Non, j'ai remarqué que si je ne m'habillais pas ou si je restais en pyjama, je travaillais mal parce que je n'ai pas préparé mon esprit au travail. Je ne l'ai pas mis dans une... Conditionné. Oui, il n'est pas dans cette démarche de proactivité. Donc moi, ce qui va me lancer à la maison pour travailler, c'est de faire mon lit et de prendre une douche et de m'habiller comme si je sortais. C'est un rituel, en fait. Oui. Et là, comme j'ai fait ces petites choses le matin, je me suis préparé. J'ai commencé à mettre en forme mon quotidien. Je me suis mis dans une spirale et c'est comme ça que je vais travailler. C'est comme ça que je stimule une certaine créativité. Est-ce que tu t'habilles de la même façon ? Je m'habille, je pense, pratiquement de la même façon. Les chaussures, je vais peut-être mettre des mocassins, les mocassins qui tombent un peu sous le pied. C'est l'enfiler. Oui, c'est ça. Mais le haut, oui, absolument pareil. Et en plus, je trouve que comme on travaille à la maison, il faut pouvoir faire la différence entre... Et que la maison, c'est aussi l'endroit de l'intimité, c'est aussi l'endroit du repos. Et bien maintenant, on y confond le repos et le travail. Il faut marquer cette séparation entre les deux. Parce que sinon, si on travaille en pyjama dans son lit avec son ordinateur sur les genoux, qu'est-ce qui nous empêche ensuite de dormir en cravate, de rêver à notre boulot, enfin de réfléchir au boulot aussi au lit, aussi quand on ne devrait pas en fait, on devrait s'autoriser des moments de repos. Et je pense que la manière de s'habiller justement peut faire cette séparation-là entre le moment de repos où je suis en pyjama, où je suis en homeware, jogging, je ne sais pas quoi, et le moment où je suis au travail avec ma chemise rentrée dans le pantalon s'il faut et pourquoi pas et des chaussures lassées. Pour moi, c'est très important et ça fait vraiment le taf. Toi, David ? Alors de mon côté, quand je suis chez moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'une part l'aspect thermique. J'habite sous les toits donc il peut faire froid, il peut faire chaud. Donc voilà. Et le confort. Donc c'est pour ça que chez moi, je suis quasiment toujours j'ai 2, 3, 4 jog pants molleton ou pas. Donc tu es plus décontracté chez toi ? Oui, je suis plus décontracté chez moi. Je porte beaucoup de mailles à la maison parce que c'est confortable et parce qu'il y a plein de mailles. Il y a des mailles fines. Mais tu n'es pas en pyjama. Tu t'habilles quand même. Oui. Après, parfois, c'est un jogging, un sweat. Et ce n'est pas un frein à ta productivité ? Ça m'intéresse. Non. Non, parce que quand je travaille, je suis dedans. Quand je suis rentré dedans, il n'y a plus rien autour. Par contre, en effet, c'est important d'être bien habillé d'un point de vue thermique parce que si je travaille et que j'ai froid, là, je sens que j'ai froid et je suis... D'accord. Donc, c'est le confort avant tout. Oui, le confort. Et Jordan, on en a parlé un peu, je ne sais plus, c'était il y a quelques jours, il me demande si David, la police du style venait chez toi, est-ce qu'il pourrait t'arrêter ? C'est un petit peu comme ça qu'il a... Ce n'était pas une question sérieuse. Non, non. Il faut un mandat pour ça. Dans le sens, voilà, est-ce que tu es vraiment mal habillé ? Et la réponse, c'est non. C'est que j'essaie, même quand j'ai un jogging, je m'habille un peu. En haut. Comme ce présentateur télé qu'on a vu aux Etats-Unis qui s'est levé et qui n'avait pas mis de pantalon. Ah. Et il était dans le champ de la caméra. Ah. Soyez vigilant à ça. Mais je porte un pantalon, mais pas le plus beau. D'accord. Nicolo, tu t'es offert un très joli pyjama récemment. Tout à fait. Tu nous as montré et ce que tu travailles avec. Totalement. J'ai même acheté exprès pour ça. D'accord. En réalité, moi, j'entends les arguments de Jordan sur le fait que s'habiller, se mettre dans le bain. Et en fait, moi, c'était... Je ressentais ça au début. Et en fait, là, ça fait tellement longtemps qu'on est en télétravail que pour moi, ça ne change plus grand-chose. Et je me rends compte que tu parlais d'une séparation entre travail et loisirs. Moi, de toute façon, à la base, je ne suis pas comme ça. Je vais penser à 22 heures à un truc pour mon sapristi et je vais l'écrire. Et puis peut-être en pleine journée, je vais être là « Oh, mes factures ! » Donc, de base, je n'ai pas cette séparation. C'est pas le confinement et le télétravail qui vont la mettre au contraire. Peut-être qu'un jour, je l'aurai, mais la situation ne favorise pas son apparition. Et donc, je suis très content d'être sous mon pyjama en soisie merlie, bleu marine, avec un petit piping blanc super élégant. Donc, en fait, si la police du style venait m'arrêter à la maison, je serais bien embêté parce qu'il est en pyjama, mais quel pyjama ? Et du coup, qu'est-ce que tu mets au pied avec ton pyjama ? Mes chaussons en shirling d'Eric Rose. Et par-dessus, j'ai ma robe de chambre kimono en soie qui vient de Thaïlande que mon père m'a légué et sur lequel un dragon est brodé. Et voilà. Et au fil d'or. Et s'il fait froid, en dessous, je mets mon petit henlet que j'avais montré dans le checklist, mon petit henlet combiné au collant de ski, en sois merinos. Et c'est mon ensemble. Et parfois, je vais chercher ma livraison de nourriture en bas dans les skis, mes voisins se croisent et je me comprends le plus naturellement possible en disant bonjour, pas de problème. Et les voisins se disent mais c'est qui ce mec ? Et moi, ça me fait beaucoup rire. Mais j'aime la provoque, vous devez le savoir. On a compris. J'aime bien. Et toi Benoît, comment tu t'habilles chez toi ? Alors c'est marrant parce qu'hier, je regardais une interview du designer de l'acronyme et Rolson Yu qui est marque Techwear et le mec lui demandait mais vu que tout le monde en télétravail et que l'acronyme c'est une marque principalement d'outerwear mais comment tu t'habilles ? Et le mec il dit bah en fait ça change pas tant que ça parce qu'acronyme c'est une marque très stretch, très confortable. Donc là, il avait une chemise en Polar Tech Alpha, il avait un pantalon en chaleur dry skin qui est une matière technique très très stretch et je me suis dit effectivement pour les gens qui aiment le Techwear c'est pas trop un sujet. Et sinon, cette question là c'est celle où j'ai la plus réfléchie pour te répondre quand j'ai lu le sujet. Moi je suis passé vraiment par plusieurs stades. Il y avait le premier point où effectivement il y a quelques années j'étais très sensible à ce discours Dress for Success voilà, il faut s'habiller dans les conditions pour réussir etc. Et puis après j'ai... À la maison hein ? Ouais, tout à fait. Il faut mettre une chemise comme ça tu vas mieux travailler etc. Et puis après j'ai eu une espèce de petit rejet par rapport à Sand en disant que c'était un truc vraiment pour des gens qui faisaient des addictions à la performance et à la productivité et à l'efficacité. Donc j'ai fait ce petit rejet en me disant bah si t'as pour te motiver t'as besoin de... C'est une chemise dont t'as besoin de porter c'est autre chose que tu vas travailler dans ta motivation. Et après je me suis dit bah en fait ça dépend de chacun parce que finalement moi mon marqueur comme dit Jordan ou mon tag de la journée lancé quand je suis chez moi c'est le fait de boire un petit thé en particulier. Moi c'est le petit déj. Voilà. Je fais toujours le même petit déj. Et c'est ça moi qui lance le truc et si pour certains c'est mettre une chemise franchement tant mieux vraiment tant mieux. Et moi ma tenue j'ai toujours mon pantalon homme au pied j'ai soit mes pantoufles la pantoufle à pépère en camo ou j'ai les espèces de moccasins que j'avais acheté chez Jinji amérindien en cuir d'élan je crois qui sont ultra confortables mais controversés. Homme c'est une marque juste pour préciser. Ah oui c'est qui n'existe plus. Qui s'écrivait comment ? Ça vient de là. C'est exactement là. O-H 2ème E Donc voilà ce pantalon est complètement dingue c'est le vêtement où je porte le plus en volume horaire je pense. Et en haut j'aime bien mon t-shirt Nike ACG ou mes t-shirts en mérino souvent. Donc tu t'habilles différemment chez toi ? Ah mais de... Comme une racaille. Parce que des fois tu t'habilles comme ça au bureau. Je ne mets pas le pantalon homme. Pour moi il vient juste avec le t-shirt. Non au bureau je viens pendant le confinement j'ai ma grosse période il fallait que j'aille au bureau réceptionner tous les colis en mode un peu faire du monde tout en techwear et là ça fait longtemps mais je n'ai pas fait une petite tenue vraiment techwear mais parce que j'attendais l'hiver et le techwear comme je le dis n'est pas un style d'été. Est-ce que vous pensez que le télétravail va changer notre façon peut-être pas vous uniquement notre façon de nous habiller une fois qu'on sort de chez soi pour aller travailler ? Alors c'est moins formel est-ce qu'on va laisser tomber les cravates ça dépend vraiment du rapport qu'on a avec le vêtement et ça je l'explique très bien dans le fameux article de 8000 mots que je n'ai jamais publié Ah il est bien c'est qu'on sait qu'il est célèbre le fameux j'aime beaucoup Si ton rapport vêtement il n'est drive que par des questions de confort effectivement oui par contre si pour Jordan t'as envie de mettre quelque chose en plus ou comme Nico d'ailleurs d'y ajouter une couche en plus à ce rapport vêtement là oui ça genre une couette par exemple une couette enfin bon je m'égare je suis assez d'accord avec Benoît ça dépend le rapport qu'on a avec le vêtement nous en l'occurrence puisqu'on aime s'habiller et puisqu'en l'occurrence de mon côté je ne m'habite pas forcément beaucoup quand je suis chez moi quand je sors je fais l'effort parce que je ne le fais pas forcément tous les jours quand je suis chez moi donc si je sors trois fois par semaine les trois fois où je sors je vais faire un effort pour faire une tenue cool mais il faut que ça reste moi je ne pourrais pas porter chez moi un vêtement qui ne me fait pas kiffer par contre même s'il est ultra détendu même si tu restes seul chez toi ouais là je suis en train de regarder un pantalon un pantalon vol bag c'est un peu le jug pant vraiment ultime de chez ultime bon c'est un gros tarot mais ça ça me ferait kiffer quoi même si c'est juste pour porter chez moi et je pense que le homeware c'est hyper important parce que quand on le quand on rentre chez soi et qu'on et qu'on enfile un homeware dans lequel on adore qui est dans une belle matière c'est trop kiffant quoi je suis d'accord bon Nicolas je pense qu'on ne verra pas en pyjama au bureau non 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 mais non c'est mon seul regret d'ailleurs parce que vous ne pouvez pas le voir mais maintenant qu'on a les visios depuis la maison vous allez voir mon pyjama mais moi quand je tu l'essayais devant nous bah oui oui mais ça on essaye tous les vêtements c'est la première fois que je vois ça quand je passe chez moi on est plus là ça près quand je passe chez moi même pas pour une heure je me change je change de pantalon ah c'est vrai même si c'est pour rester 3,4 heures chez moi et parfois la même ben voilà ah oui si moi aussi je tenais à vous partager mais après il y a la question du confort on n'a pas tous les mêmes les mêmes dispositifs pour travailler moi mon bureau chez moi est pas super bien optimisé pour une posture de travail normale en fait je suis obligé de caler mes pieds sous un des supports du bureau comme ça et de sortir les mains et en fait si j'ai un pantalon ajusté correctement le comme ça il faut savoir que Nicolas tend les bras je tends les bras et en fait j'ai les pieds surélevés et c'est une posture que je peux pas avoir avec un pantalon pas très ample comme ce que je porte habituellement même pas slim mais il faut vraiment un truc ample et souple et en fait c'est pas confortable avec un pantalon normal donc tant qu'à faire autant être en pyjama quoi et en joli pyjama en joli pyjama parce qu'il faut pas déconner on va terminer avec les 5 questions la fois dernière il y avait 10 questions pour 10 minutes on s'est rendu compte que c'était un petit peu ambitieux donc on est passé à 5 questions en quelques minutes pour y répondre David les a sélectionnés ce sont des questions qui nous ont été posées qu'on a reformulées de façon un peu binaire c'est un peu blanc ou noir oui ou non la première c'est le pull colle en V est-ce que vous dites oui ou vous dites non et j'ai envie de poser la question à Benoît parce que j'ai déjà entendu Benoît s'exprimait de façon assez radicale et comment ça se fait que ça revienne encore sur le tapis cette question parce qu'elle est posée Benoît et on donne des vrais réponses aux vraies questions c'est non c'est non on peut plus parce que c'est ringard euh c'est alors oui dans 99% du cas parce qu'on peut toujours trouver le beau pull à colvé à ivy avec le gros col et tout et là j'allais y venir mais sinon non la période du temps non et pourquoi Benoît ça marche pas pourquoi moi je peux l'expliquer et Benoît va répondre parce que et après tu étayeras mais pourquoi Benoît ça m'intéresse ça fait trop ça fait trop trop sage trop mec qui veut pas prendre de risque trop et pourquoi pourquoi le V ferait trop sage et ah le raisonnement par analogie mon dieu ça fait pourquoi le V c'est tout ce qui connotes j'ai jamais vu un mec Stigler porter un pull en colvé en fait d'accord donc jusqu'à preuve du contraire voilà alors Nico va dire que c'est un biais argumentatif ou que c'est une argumentation Nicolas va juste dire oui ou non en fait c'est oui ou non au col en V c'est non 89% du temps d'accord c'est 99% 11% ouais parce que c'est pas le 1% qui n'existe presque pas c'est qu'en fait un colvé au départ ça sert à quoi ? ça sert à porter une cravate en dessous d'une chemise et à ce que la cravate ne soit pas coincée sous le col rond et s'exprime correctement et fasse cette espèce de trait donc ça répond à une utilité voilà ça répond à une utilité et une esthétique qui va avec un col de chemise fermée et un pull en colvé ensuite il y a eu comme le colvé était associé à ça le colvé aussi a pris une connotation de chic avec le temps que moi je conteste un peu dans la plupart des cas même si le colvé a même la peau sans rien en dessous ça peut être un peu cool on montre un peu de torse c'est sympa quand on est bronzé en été c'est une pratique qui se fait aussi dans les styles un peu plus bourgeois il faut le dire c'est une pratique qui est plus répandue dans ces milieux et même aujourd'hui ça se fait moins c'était la méga tendance en 2010 en fait tous les t-shirts étaient passés en colvé tous les pulls étaient passés en colvé et à un moment c'était trop et du coup au moment où c'est devenu trop on n'a plus envie de le faire ça s'est arrêté et aujourd'hui c'est plus trop d'actualité sauf pour porter une cravate je trouve David pour moi c'est plutôt non sauf le pull que Jordan va mentionner qui le fera mieux que moi le pull Ivy League sinon je trouve ça un peu austère un peu tristounet et comme Nicolas le dit ouais portez ouvert en été enfin portez pas ouvert du coup mais portez sans rien portez sans rien en dessous en été même ça je trouve ça pas forcément flamboyant mais c'est dû à quoi je comprends pas moi là l'explication de Nicolas je l'entends mais pourquoi est-ce que le V pose problème c'est des histoires de connotation ouais mais c'est parce que les gens font des biais des biais d'association d'idées ils peuvent rien y faire je l'expliquais dans le dernier sapristi vous regarderez tous sapristi au moins 5 fois Jordan mes camarades ont répondu pour moi c'est vrai que la plupart du temps ça n'est pas réussi pour moi c'est oui quand c'est un V qui est très profond et qui laisse la part belle à ce que vous portez en dessous à savoir normalement de ce que je conçois qu'il y a avec cette pièce un col boutonné par exemple assez volumineux enfin avec un peu de longueur une chemise parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde mais Jordan dans ce tête c'est l'évidence même il le dit même plus une chemise la chemise Oxford par exemple et pour moi dans cette configuration là le col V c'est oui et d'ailleurs dans une coupe souvent un peu militaire donc un peu boxy large et courte avec un pantalon taille haute c'est comme ça que je le conçois et c'est vrai que donc c'est assez précis assez pointu oui et c'est vrai que le pull col V en mérinos qui est très haut en fait qui laisse très peu de chemise à paraître portée avec un chino un peu taille basse slim et des chaussures en cuir pointu par exemple comme on voit souvent là je suis pas trop d'accord en fait tu seras peut-être d'accord pour dire c'est pas un basique à proprement parler et il y a eu une période où les gens se sont mis à s'en servir comme le basique absolu parce que c'était facile voilà prenez un col rond prenez un col rond et ce sera très bien mais c'est pas son rôle en fait il a des fonctions plus précises et voilà bon Benoît tu vas la rédac' est assez d'accord avec toi oui deuxième question avec un pantant long blanc on met un ourlet simple ou un revers David c'est une question qu'on m'a posée deux ou trois fois récemment je comprends parce qu'en fait moi tel que je le vois c'est que le pantant blanc comme il est assez immaculé ça peut avoir du sens de le porter droit comme ça et pourquoi pas alors moi j'aime bien porter mes portants ta réponse c'est quoi alors moi j'aime bien porter roulotté tout roulotté bas cousu mon lin en l'occurrence celui-là c'est quasiment l'exception dans ma garde-robe mais tous mes pantans quasiment je les porte donc le conseil que tu donnes c'est quoi c'est orlé simple ou revers ah sur le pantalon blanc c'est la question David oui c'est ce qui est vrai pour le coup non moi je moi je retrousse j'ai un pantalon blanc je le retrousse mais pas forcément pour tout le monde Jordan tu as la moustache qui frise on parle de oui on parle de quel pantalon David mais on parle d'un gil je le comprends pas parce que moi je vois pas le rapport entre la couleur et la manière dont on le finit c'est d'accord parce que je comprends pas la question et les gens qui t'ont posé la question elle était formulée comment David bah c'était ça c'est à dire est-ce que sur ce pantalon-ci qui est blanc qui est blanc mais donc qui est un peu immaculé pour le coup est-ce que est-ce qu'on peut casser l'harmonie de cet immaculé en bas c'était lié à la couleur oui c'était lié à la couleur mon cerveau n'arrive pas à comprendre moi je comprends c'est que juste quelqu'un a fait un lien de causalité entre deux choses qui n'en ont pas ça j'ai compris mais ce que j'ai pas compris c'est pourquoi le faire ah bah non ça n'a pas de rapport pourquoi faire quoi pourquoi faire justement ce lien de causalité entre la couleur parce que quand tu débutes tu vois un truc qui est particulier et comme il est particulier tu te dis qu'il a des particularités oui mais pour moi c'est qu'il nous manque un élément c'est à dire à mon avis c'est un certain type de pantalon blanc c'est pas juste le pantalon blanc parce qu'un pantalon blanc pour moi il peut être cinq poches il peut être en dénime il peut être ça peut être avec des pinces ça peut être et je pense qu'il y a un truc à mon avis dans la question je pense qu'il y a un élément qu'on a pas en tout cas moi je rejoins je crois ce que tu disais ou ce que tu sous-entendais si c'est un jean moi oui oui je le roulotte ou je lui fais un revers si c'est un pantalon habillé bah il aura un revers cousu probablement déjà ou pas et le fait qu'il soit blanc n'a aucun impact d'accord Benoît un petit mot ben moi c'est le jean je suis chaud pour le porter avec un peu roulotté et puis sinon pantalon blanc normal comme vous voulez en fait c'est pas mal ça c'est ça est-ce qu'on fait une si s'il y a un lien de causalité entre ourler roulotté ou pas enfin avec quoi il se fait du coup est-ce qu'il se fait avec le degré de décontraction du pantalon c'est ça en fait la vraie question et moi je sais que j'ai tendance à sur les jeans peut-être faire un bas droit mais que je fais un tout petit revers un tout petit retour comme ça et après moi les revers cousus que je ferais c'est sur des pantalons un peu plus habillés mais je sais pas qui sont un peu un peu travaillés par exemple avec des pinces pantalons taille haute que je ferais ça après voilà voilà ce sera le mot de la fin pour cette question les sneakers noirs sont-elles selon vous faciles ou difficiles à porter ? c'est une question en fait qu'on m'a posée suite à mon dernier collègue des lecteurs qui parle des couleurs alternatives que le blanc pour les sneakers je ne parle pas du noir et il y a 2-3 personnes qui ont dit ah mais moi j'aurais mis les sneakers noirs c'est très basique et je suis pas tout à fait d'accord c'est pas difficile à enfiler mais c'est pas basique je suis d'accord moi j'en ai quelques-unes et pour moi pour le coup hors style take wear je vois pas comment les porter streetwear et encore surtout qu'actuellement on est quand même dans un streetwear qui est très coloré qui est très débridé très désigné avec la couleur donc pour moi tu parles de quel type de sneakers David ? tout type de sneakers ? oui là plutôt sobre disons oui c'est ça plutôt sobre on voit ton sujet c'était ça oui c'était plutôt les sneakers sobres noirs et en l'occurrence je sais que Jordan t'en a mis dans le dernier panache oui moi j'aime bien les porter je les porte de la même manière que je porte les derbies noirs et c'est souvent dans des tenues je complète par ces sneakers noirs des couleurs comme du blanc du gris du beige camel et j'aime bien finir par une touche de noir et souvent quand la tenue s'y prête je sais que c'est des chaussures noires et si la tenue est plutôt décontractée ou si j'ai envie de mettre des sneakers peu importe je mets des sneakers noirs et je trouve ça très bien mais c'est pas un basique je suis d'accord c'est pas un basique pour toi moi j'entends l'utilisation que t'en fais Jordan je le fais pas mais je vois cette idée t'as un ensemble très neutre en termes de couleurs où le beige est la couleur la plus saturée que t'es tu vas contraster et tu veux faire et tu veux continuer sur du neutre mais tu veux pas que ce soit du blanc pour différentes raisons possibles ou tu veux pas que ce soit du gris et dans ce cas là le noir s'y prête mais après c'est vrai que très souvent la sneakers noire portait en dehors de considérations aussi pointues et précises parce que c'est pointues et précises quand même de faire ce genre de raisonnement peut-être pas pour toi mais je pense pour une bonne partie de nos auditeurs portée comme un basique comme le colvé très souvent ça va être totalement foireux et le raisonnement d'ailleurs sera juste je veux pas blanc mais je veux un truc pas coloré et neutre je vais mettre noir et ça ne va pas marcher d'autant plus que le problème avec le noir par rapport au blanc c'est que la chaussure noire en particulier est plus associée au formel et donc il y a un risque de faire ce côté un peu hybride qu'on a déjà pu décrier parfois sur la chaussure sous les sneakers alors ça va pas être ça mais il y a ce côté le gars il n'était pas capable de mettre une paire de souliers noirs habillés et il sortit ses sneakers noirs je crois que c'est clair quatrième question sur des chaussures de ville quel type de smell préférez-vous là aussi ce sont des vraies questions qui nous ont été posées smell cuir gomme ou crêpe David tu vas commencer moi c'est moi qui l'ai fait tu vas donner l'option moi j'aime beaucoup les smells gomme voilà c'est à peu près ce que j'ai même sur les chaussures de ville il y a des gommes discrètes type celles qu'on utilise c'est des nids je crois des nids ouais moi je trouve ça cool ça adhère bien ça tient bien dans le temps il n'y a pas besoin de faire d'opération de cordonnerie je pense que Jordan ne serait pas forcément d'accord avec moi mais moi les smells gomme j'en ai sur 2-3 paires c'est très bien ça va partout et en plus il existe des gommes discrètes donc il y a les commandos avec les gros crampons qui sont beaucoup plus voyantes mais il y a aussi des il y a même des smells gomme plates où il n'y a pas du tout pas de nids de crampons où ça ne ressemble pas est-ce qu'on peut comparer toutes ces smells en fait est-ce qu'elles n'ont pas chacune un type d'usage lié à un type de chaussure de souliers si voilà mais de manière générale mais peut-être que certaines ont des vertus que d'autres n'ont pas à l'image peut-être du confort ou de l'étanchéité j'en sais rien l'adhésion l'adhérence non adhérence l'adhérence au sol notamment pour les commandos quelle était l'option Nicolas ? et l'option qui manquait en fait c'était d'avoir des smells cuir avec un patin et un fer qui est quand même une des options les plus répandues parce que si on dit juste cuir ça sous-entend qu'on marche sur le cuir ce qui a plein d'inconvénients ce qui a des avantages aussi et l'option un peu standard qui fait le plus de choses c'est quand même parce qu'on a l'avantage des aspects de cuir ça reste assez fin parce que c'est qu'un patin ça protège un peu de l'usure l'eau ne pénètrera pas autant la semelle que si c'était que si c'était directement sur le cuir et moi ça reste le truc de base le truc par défaut que je préconise sans situation particulière après sinon j'aime bien les smells gomme j'aime bien les smells commando j'aime bien tout toi Jordan ? ou j'adore tout t'adores les crêpes oui oui parce que ça dépend ça dépend d'une chose pour moi c'est l'esthétique de la chaussure avant tout et que si jamais je veux une chaussure un peu fine pour porter avec un costume un richelieu et bien je vais aller vers une semelle de cuir et je vais faire poser un patin et mettre un fer et si jamais comme aujourd'hui je veux un derby un peu plus rustique par exemple et bien je pense que la semelle gomme là comme sur mes paraboots tout indiqué et du coup je vais opter pour celle-ci enfin parce que je peux pas faire autrement et je trouve que voilà ça fait vraiment partie d'un tout et mais en termes de confort par exemple est-ce qu'il y en a une que tu préfères à l'autre ? la gomme est plus confortable la crêpe crêpe très confortable après la crêpe et la gomme ça tient un peu plus chaud aux pieds donc ça dépend pour quel usage on veut le faire la crêpe ça a tendance à glisser aussi un petit peu sur des soles mouillées et surtout quand elle est un peu usée en fait et la gomme généralement on l'utilise parce que c'est plus pour des chaussures que je vais utiliser pour la pluie moi forcément donc c'est surtout soit la fonction soit que la semelle s'intègre dans une esthétique Benoît alors moi je préfère j'aime beaucoup la gomme donc la Denit ou la Ridgeway ou la Inside parce que je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour le coup en termes de durabilité en termes de résistance à l'usure en termes de grippe aussi on te reconnait Benoît avec le côté très spec en fait ouais mais sur le spécification technique tout à fait et sur des brogues anglaises je trouve que c'est vraiment top moi j'ai ça sur mes highlight et sur mes brogues en basse je trouve que c'est plein plein d'avantages tu vas en week-end à la campagne t'as envie d'être un petit peu habillé mais tu peux marcher sans souci sur des graviers avec ça ou sur des sols un peu incertains après la crêpe j'aime bien mais c'est vrai que ça se salit ça se salit et ça a son charme aussi et la pure semelle en cuir ben moi j'ai des chaussures très habillées soit en semelle avec le patin soit des semelles en cuir en termes de praticité je vois pas beaucoup de différence vraiment c'est une histoire d'élégance et de confort et puis on va pas se mentir c'est les mecs qui ont pas mal d'argent et pas mal de paires qui peuvent faire ressembler la paire pour une centaine d'euros il faut que la paire en vale la peine si c'est une paire à 100 euros c'est plus compliqué mais en termes de confort je vois pas la différence du tout c'est un peu moins rigide si c'est quand même ben non mais semelle en cuir sans rien c'est beaucoup plus souple je suis pas d'accord non mais tu te souviens quand on était allé chez monsieur chaussure il nous avait montré le cuir utilisé pour les semelles c'est un cuir qui est quand même très costaud oui mais il prend oui mais dans son état non comment dire non usé il a pas pris la forme de tes pieds et tout et c'est sûr qu'il y a un petit gain de confort et il y a un gain esthétique parce que enfin ça dépend de ce qu'on cherche mais en fait le patin donne quand même une couche d'épaisseur supplémentaire à votre chaussure pour moi ça reste vraiment très marginal pas tant que ça mais ça dépend de ton niveau patin que ça elle est bien elle est bien celle-là Benoît j'y arrive petit à petit j'y arrive elle est bien et non pour moi ça change quand je regarde d'ailleurs une paire de souliers habillés j'essaye toujours de visualiser le demi le tiers de centimètre les trois millimètres en plus que ça va faire et souvent ça fait une forme un poil moins effilée c'est pas négligeable je trouve en rajoutant le patin je précise David tu veux rajouter un mot je te vois opiner du chef t'es d'accord oui moi je suis d'accord avec ce qu'il te dit mais je trouve ça intéressant le débat merci peut-on dernière question peut-on porter un manteau qui arrive jusqu'au genou quand on n'est pas très grand autour de 1m70 ouais ça c'est la question on me la pose j'ai droit chaque année depuis que je suis là donc deux ans ouais donc deux ans et voilà les questions c'est toujours je fais cette taille là précisément si le manteau arrive par là donc c'est souvent autour du genou est-ce que ça passe ou pas Nicolas alors autour d'1m70 en fait on n'a pas le droit de s'habiller il faut le savoir c'est interdit c'est une blague donc ne sortez jamais de chez vous c'est mal euh non moi alors perso je vais commencer par dire parce que je fais tout juste plus d'1m70 71-72 je sais plus exactement ça dépend de qui mesure euh et euh franchement c'est chiant euh c'est chiant parce que déjà les vêtements sont pas sont généralement pas pensés pour notre taille on est pas non plus beaucoup plus petits mais voilà un vêtement trop long sur quelqu'un ça se rattrape un vêtement trop court sur quelqu'un on peut rien faire donc par définition le marché va se tourner vers du plus long ça se comprend c'est logique ensuite euh pour répondre au coeur de la question oui c'est possible euh c'est même ce que je préfère aujourd'hui euh pour moi la condition c'est de marquer la taille en fait parce que si la taille n'est pas marquée euh en fait cette légende qui n'est pas vraiment une légende cette remarque qui disait voilà quand t'es petit euh des manteaux qui doivent s'arrêter ça a été à mi-cuisse même plus court elle venait du fait que les gens ne pensaient pas trop à l'époque c'était pas la mode de marquer la taille euh bah que la taille pouvait être marquée et du coup c'est vrai que sur un manteau très droit euh sans le le V de la silhouette qui se dessine euh quelqu'un d'assez petit qui met un manteau long il va ressembler à un poteau et euh le truc c'est que avec tous les manteaux ceinturés qu'il y a aujourd'hui les manteaux avec avec une taille correctement cintrée les manteaux un peu habillés bah c'est plus un problème et au contraire euh je trouve même que les manteaux euh qui descendent un peu sous le genou alors pas déconner non plus je trouve que les trucs qui arrivent au mollet c'est un peu long pour quelqu'un de pas très grand euh j'ai essayé et j'étais pas convaincu euh même bien cintré mais je trouve que ça allonge même la silhouette parce que surtout si on a des jambes un peu courtes euh parce que les les proportions du corps deviennent un peu fondues dans le vêtement qui les rattrape comme Jordan expliquait d'ailleurs dans son dernier article où il disait aux gens de se mettre tout nu devant le miroir euh et euh non c'est pas un problème juste pas de manteaux droits euh qui descendent trop bas à moins d'avoir une morphologie très fine aussi parce que quand on est fin on a l'air moins petit en proportion mais ouais Benoît alors euh moi je rejoins Nicolo on peut le faire à condition que les manches soient surtout pas trop longues exact j'ai pas pensé à ça mais que l'épaule est nickel et effectivement que le cintrage soit propre les manches trop longues en fait ça donne l'air d'avoir des jambes plus courtes parce que les bras ont l'air plus longs ça fait singe si les manches sont trop longues les épaules sont un peu tombantes là c'est c'est la cata par contre si les épaules elles sont nickel que les manches elles sont à la bonne longueur et qu'il y a un cintrage il est correctement cintré pour moi c'est un grand oui David tu es du même avis ? c'est intéressant parce que j'ai pas pensé à cette idée de marquer la taille ah bon ? ah bon ? alors moi je le fais en plus c'est le genre de truc que tu portes tout le temps moi je le fais mais j'ai pas pensé à cet argument là pour spécifiquement les personnes qui font 1m70 1m68 etc et donc je rejoins ce qu'il y a dit Niccolo parce que c'est vrai qu'instinctivement j'aurais dit ouais t'arrêter un peu au niveau du genou de dire qu'on peut aller jusque par là et voilà quoi et j'aurais parlé des manches mais pas de marquer la taille mais en effet quand tu marques la taille bah oui Jordan oui moi aussi c'est ce que je voulais dire de marquer la taille c'est très important parce qu'il faut pas raisonner en pièces et en longueur de pièces ni en taille il faut raisonner en silhouette et du coup comment dynamiser une silhouette et comment faire qu'on apparaisse plus grand et bah c'est en situant la taille et du coup je trouve que c'est ça qu'il faut faire je n'ai rien d'autre à ajouter après quand il y a des morphologies qui n'ont pas de taille à marquer qui est démarquée par rapport au reste du corps les gens qui ont qui ont des surpoids notamment la question peut se poser moi j'ai pas encore tout à fait la réponse c'est vrai que si ton tour de taille est plus grand que ton tour de bassin ou de hanche la réponse n'est sans doute pas la même et c'est à creuser dans ce cas il faudrait porter un peu plus court et plus droit genre une parca quoi ouais mais il faut que les manches et les épaules elles restent nickel ça c'est sûr il ne peut pas se permettre des manches trop longues surveillez vos bras surveillez vos épaules cet épisode 2 de Parlons Vêtements de podcast est terminé merci les gars j'espère que vous avez appris beaucoup de choses j'espère que vous avez passé un bon moment je vous donne rendez-vous dans un mois pour d'autres nouveaux sujets et en attendant évidemment le débat continue à très vite salut salut il y a un truc que je trouve intéressant c'est la réaction c'est quand les gens disent ça fait plouk non mais sérieusement moi je trouve que les parabouts Michael elles ont la tête de Marlon Brando dans le parent donc comment je dis qu'on arrête de Marlon Brando de Marlon Brando de Marlon Brando de Marlon Brando de Marlon Brando